Seville cherchait une porte de sortie à son attaquant néerlandais depuis le recrutement de Rafa Mir, et s'est donc rapidement entendu avec le FC Barcelone, à la recherche d'un neuf. Le fait que Ronald Koeman connaisse le joueur a également joué dans la réflexion du Barça. Décidément, le fil invisible qui relie le club du FC Barcelone aux Pays-Bas à travers les époques est inébranlable. De Jean Cruf en 1973, jusqu'à l'ancien attaquant de l'Olympique de Lyon-Mamphie de paix cet été, en passant par Niskan, Ronald Koeman, comme joueur et désormais entraîneur, Patrick Pluivert ou encore Overmars. La liste est longue. Et ce mardi 31 août, à quelques encablures de la fermeture du Mercato estival 2021-2022, un nouveau néerlandais vient de poser ses valises en Catalogne, sous la forme d'un prêt. Il s'agit de Luke de Jon, le buteur au grand gabarit du rival sévillant. Pas utilisé par Julen Lopetgui depuis le lancement de la saison, De Jon 2, après Francky, rebondit finalement à Barcelone, où il retrouve un coache qui le connaît bien, pour l'avoir côtoyé en sélection. Débarqué du PSV à Indovén en 2019 pour la somme de 12,5 millions d'euros, et après avoir évolué en R-Divisie, en Bain de Sliga et en Première Ligue, Luke de Jon, 31 ans, a de pire. Puis marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 94 apparitions, avec le maillot du Seville FC. Il a aussi remporté la Ligue Europa en 2019-2020, en plantant un doublé en finale face à l'Inter Milan. Il s'agit donc d'un renfort d'expérience pour le Barça, dans un rôle d'attaquant de surface, et alors qu'Antoine Griezmann va retourner à l'Atletico de Madrid. Le FC Barcelone, et le FC Seville ont trouvé un accord concernant le prêt de Luke de Jon, jusqu'au 30 juin 2022. Le club Lograna prendra le salaire du joueur à sa charge, et possède une option d'achat. Luke de Jon, 31 ans, arrive au Barça après avoir joué 69 matchs de Liga, avec le FC Seville lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. Il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. Et un milieu de plus pour Chelsea. Les Blus ont bouclé l'arrivée de Sol Nigue, 26 ans. L'International Espagnol, 19 sélections, 3 réalisations, est prêté par l'Atletico de Madrid. Il a passé sa visite médicale à Londres, ces dernières heures avant de finaliser sa venue. Une opération qui coûtera 5 millions d'euros aux londoniens, qui disposeront également d'une option d'achat. Le natif d'Elche, formé à l'Atletico, souhaitait changer d'air depuis plusieurs semaines, d'Igo Simon ne lui assurant pas une place de titulaire dans son 11. Il avait même été annoncé au FC Barcelone, dans le cadre d'un échange avec Antoine Griezmann, 30 ans, en début de Mercato. Il trouvera à Stamford Bridge, une concurrence accrue là aussi, avec N'Golo Kanté, Giorgino, Matteo Kovacic et bien d'autres dans son secteur de jeu. De quoi offrir de sacrés choix, mais aussi quelques mots de tête à Thomas Tuchel. Dans la dernière ligne droite, Antoine Griezmann s'est engagé avec l'Atletico de Madrid. L'attaquant français est prêté avec option d'achat obligatoire par le FC Barcelone. Retour à l'envoyeur. Deux ans après son arrivée pour 120 M€, le FC Barcelone renvoie Antoine Griezmann, 30 ans, à l'Atletico de Madrid. Les deux clubs sont tombés d'accord, dans les dernières heures de ce Mercato estival. Après avoir étudié de possibles échanges avec Sol Nigue, 26 ans, finalement partant pour Chelsea, ou encore Joao Félix, déclaré intransférable par les Rogiblancos, les deux écuries se sont finalement entendues sur un prêt d'une année plus une supplémentaire en option. Le joueur français redevient un joueur Rogiblancos après l'accord conclu entre l'Atletico et Barcelone pour son prêt pour une saison, avec l'option d'une autre prorogeable par l'une ou l'autre des parties, précise le communiqué des Colchonro envoyés dans la nuit de mardi à mercredi. De son côté, le FC Barcelone a précisé dans son communiqué, que l'Atletico dispose d'une option d'achat obligatoire dans cette opération. Le club de la capitale devrait débourser 40 millions d'euros, assortis d'environ 10 millions d'euros de bonus, pour Grisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada